Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une personnalité peu connue. Ciano est marié à la fille de Mussolini. Il accède au poste de ministre des affaires étrangères de l'Italie en 1936. Cependant le destin de Ciano se terminera tragiquement 8 ans plus tard pour trahison. Vous voulez en savoir plus sur la vie de Ciano, venez avec moi. Le matin du 11 janvier 1944 au polygone de tir du fort de San Procolo à Vérone, une unité fasciste de la république de Salo a batté Galaezo Ciano contre le corteladzo ligoté sur une chaise. Au terme d'un procès privé de toute légalité, l'ex-ministre des affaires étrangères de Mussolini avait été condamné à mort pour haute trahison avec 4 autres membres du grand conseil fasciste, un an et demi après sa séance du 24 juillet 1943, qui avait provoqué la chute du Duce. Par faiblesse ou par calcul, Mussolini n'avait pas fait un geste pour sauver son gendre. Comment, en si peu de temps, le puissant diplomate du régime en était devenu l'ennemi numéro 1 ? Fils d'un amiral originaire de Livourne, où il naît en 1903, Galaezo Ciano, avait vécu toute sa enfance dans les milieux militaires de la marine royale italienne. Il admirait son père, Constanzo Ciano, qui l'accompagnait en costume de marin au revue navale et se mit à lui vouer une admiration sans limite, lorsque celui-ci, entre autres exploits, attaquait la marine austro-hongroise aux côtes de Gabriello Danonciazzo en 1918, des hauts faits qui lui valurent le titre de comte de Cortellazzo. Ciano fut un bon élève dans le secondaire, mais un étudiant médiocre, tenté par le théâtre auquel il consacra quelques pièces sans grand intérêt. Il fut reçu dans les derniers au concours de recrutement dans la carrière diplomatique en 1925 et se retrouva alors affecté à des consulats italiens en Asie et en Amérique du Sud. De son côté, son père réussissait une carrière poétique remarquable, député ami proche de Mussolini. Il fait fortune comme ministre des Postes et Communications, grâce à la privatisation des services publics. De surcroît, armateur et principal industriel des activités portuaires, il était devenu la personnalité marquante de Livourne. Par contraste, la fille aînée de Mussolini, Edda, était l'enfant de la misère. Elle était née en 1910, à une période difficile de l'existence de ses parents. Mussolini avait été contraint de la coucher dans un simple berceau de bois, apporté sur son dos dans leur pauvre logis, au sommet d'un escalier branlant. Devenue une femme, elle avait présenté à son père des prétendants inacceptables. Aussi, Mussolini, qui aimait beaucoup sa fille, fut-il satisfait. Lorsque le choix d'Eda se portait sur Ciano, rentré en Italie en 1929, la jeune fille en était très amoureuse, et Mussolini s'inquiétait de la voir pencher des étapes. Gala Ezo Ciano ayant entraîné sa fiancée dans un high-club. Le mariage fut célébré à Rome le 24 avril 1930 en présence d'une garde d'honneur fasciste, avec poignard et chemise noire. Le couple partait en voyage de noces à Capri, mais Mussolini décide de les suivre à distance dans une voiture de police, jusqu'à ce que Edda réussit à le convaincre de rebrousser chemin. Quelques semaines plus tard, les jeunes mariés rejoignent le poste consulaire de Ciano en Chine. C'est à Shanghai, alors qu'elle attendait son premier enfant qu'Eda s'aperçut des infidélités de son mari. Elle en fut très affectée et le couple entre dans une longue phase d'existence émaillée de brouille et de réconciliation. Mussolini appréciait son gendre, qu'il jugeait intelligent, et il estime qu'une brillante carrière s'ouvre à lui. Rentré en Italie en 1933, Ciano se voit aussitôt confié par son beau-père le contrôle des moyens de communication du pays, afin de les mettre au service de l'État totalitaire. Il s'y emploie avec une redoutable efficacité, centralisant la presse et la radio en s'inspirant peut-être du ministère de la propagande du Troisième Reich. Les résultats furent en tout cas très appréciés par Mussolini, et Ciano entre au gouvernement en 1934, comme sous-secrétaire d'État, puis comme ministre de la presse et de la propagande. Il recrute le journaliste Giovanni Ansaldo, un transfuse génois du libéralisme, qui donna une audience nationale à Il Telegrafo, le journal de Livourne, propriété de la famille de Ciano. Ansaldo, qui devait accompagner Galaezo dans ses déplacements à l'étranger, a livré sur lui un témoignage très précieux. Dans son livre « Il giornalista di Ciano » 1932-1943, Ciano se constitua en outre à Rome, une cour de fidèles, prenant sous sa protection les victimes d'un autre potentat fasciste, comme l'écrivain mal aparté, poursuivi par Italo Balbo. Le golfe de l'Anca de Zanta, au sud de Rome, devint le rendez-vous de la haute société romaine. Galaezo Ciano y trônant, entouré de ses conquêtes féminines, il avait acquis la réputation d'être un séducteur. Quant à Eda, elle enchaînait les aventures sans lendemain, tout en conservant un attachement profond au père de ses enfants. Le caractère de Galaezo Ciano était complexe, vaniteux, dévoré d'ambition. Il était tyrannique envers ses subordonnés, mais pouvait se montrer très fidèle en amitié. Il alternait des caprices d'enfants gâtés avec des plaisirs simples, comme une partie de pêche, suivie d'une dégustation d'une soupe de poisson très relevée à la Livournaise. Lors de l'agression italienne de l'Ethiopie en 1935, son escadrille, la disparate Ratta, fut engagée dans des bombardements qui firent de nombreuses victimes civiles. La propagande ayant fait de lui un héros, Mussolini lui confie alors le 9 juin 1936 le ministère des Affaires étrangères. A 33 ans, Ciano donnait au régime fasciste une image jeune et dynamique et sa nomination annonçait un renversement des alliances, dont il fut l'artisan sous la conduite de Benito Mussolini. Si le dictateur avait manifesté maintes fois son mécontentement face au refus de la France, de toute concession coloniale. L'Italie redoutait cependant l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Aussi, après le putsch manqué des nazis à Vienne en juin 1934, les accords de Stressa en 1935 avaient-ils semblé renouer l'entente de la Grande Guerre ? Mais en mai 1936, la victoire italienne en Éthiopie, remportée en dépit des sanctions de la SDN, change la donne. Conservateur nationaliste et autoritaire, Ciano fréquentait la grande bourgeoisie et les riches industriels de son pays. Il n'avait rien en commun avec les aspirations sociales du syndicalisme fasciste et s'accommodait parfaitement de la dictature césarienne de Mussolini. En 1936, le Duce lui donne la direction de l'intervention italienne en Espagne aux côtés des nationalistes. Elle fut organisée indépendamment de l'état-major par la cellule Spagna du Palais de Chiegui à leur siège du ministère des Affaires étrangères, qui serait compromise en 1937 dans l'assassinat des frères Rosselli, des antifascistes exécutés en France par les Cagoules sur l'instruction des services secrets italiens. L'intervention militaire italienne en Espagne poursuivait pour autant des objectifs stratégiques en Méditerranée occidentale et ne visait nullement à imposer un régime fasciste à Madrid. Après une première visite de Ciano en Allemagne, Mussolini invite les peuples européens à rejoindre l'axe Rome-Berlin en 1936. L'année suivante, lors de sa visite d'État à Hitler, le Duce fut impressionné par la puissance de la Wehrmacht. Par l'ordre et la discipline qui régnaient dans le pays, le rapprochement germano-italien passa par l'adhésion de Rome au pacte anticommunitaire le 6 novembre 1937 et par son départ de la SDN. Cette politique impliqua aussi l'acceptation de l'Anschulz. En mars 1938, Mussolini s'efforce de le justifier en invoquant la marche inéluctable des peuples vers leur unité nationale. Elle lui permet finalement de jouer les médiateurs lors de la crise des Sudètes. dénouée en septembre 1938 par les accords de Munich. Chiano considérait que l'Europe ainsi redessinée était une revanche sur le traité de Versailles. L'agressivité de son discours du 30 novembre 1938 sur la politique étrangère italienne et sur les aspirations naturelles de son pays, saluée par les députés au cri de Tunisie, Djibouti, Nice, Corse, ne visait pas à transformer les Italiens de Tunisie en ce nouveau Sudète. Elle traduisait l'inquiétude de Rome devant un éventuel rapprochement franco-allemand susceptible de compromettre le nouvel équilibre européen. Le coup de Prague, mars 1939, qui fit disparaître la Tchécoslovaquie, met l'Italie devant le fait accompli. Elle l'accepte cependant, considérant qu'en contrepartie, l'Allemagne ne s'opposerait pas à l'annexion de l'Albanie, à laquelle elle se livrera un mois plus tard. Nous méfions à l'égard des ambitions allemandes, Ciano s'efforce de les contenir dans les Balkans par un axe Rombelgrad-Budapest. Mais sa poétique fut remise en cause par les dispositions du Pacte d'Acier, qui lie à l'Italie au Troisième Reich en mai 1939. Elle avait entièrement été rédigée par le bureau de la Villenstrasse, les affaires étrangères allemandes. Ciano acceptait même de leur donner un caractère offensif sur la première promesse verbale que la guerre n'aurait pas lieu avant trois ans au moins. Cette erreur monumentale partagée, il est vrai par Mussolini, était une manifestation supplémentaire de la légèreté en matière diplomatique d'un ministère dépourvu de l'expérience qui donne les grandes négociations internationales. Alerté par des informations contradictoires concernant des concentrations de troupes allemandes à la frontière polonaise, Ciano découvre en août 1939 que la guerre était imminente. Il considéra que ce manquement à la parole donnée, assumé avec arrogance par von Ribbentrop, délivrait l'Italie de ses engagements et il n'eut pas de mal à convaincre Mussolini de se réfugier dans la non-belligérance. Il semblait alors au fait de sa puissance, peuplant de ses amis le ministère Ciano, septembre 1939. Mais le Ducer restait attaché de façon indéflectible à l'alliance allemande, interdisant toute politique alternative. Ciano assiste donc, impuissant à l'évolution de Mussolini vers l'entrée en guerre en juin 1940, en espérant vainement qu'une victoire de la Marne l'en dissuaderait. Il n'en déclare pas moins à l'ambassadeur français André-François Poncé, « Je n'existe que par Mussolini et pour Mussolini ». Comme l'aristocratie romaine de l'époque, Ciano était anglophile et aurait sacrifié son conservatisme sur l'autel d'une entente avec le Royaume-Uni. Persuadé à tort d'un succès facile, Ciano joue un rôle important dans la préparation de l'attaque italienne désastreuse contre la Grèce d'octobre 1940. Si ses liens familiaux lui permettent d'échapper aux sanctions qui auraient dû frapper ses erreurs, il dut cependant se plier à la décision du Ducer d'envoyer les Yéarques combattre sur le front et fut lui-même affecté à une escadrille basée à Bari. Réintégré dans ses fonctions ministérielles après l'offensive allemande dans les Balkans qui conduit au démembrement de la Yougoslavie au printemps 1941, il ne joua plus qu'un rôle mineur dans la diplomatie du Ducer. Son admiration pour Mussolini s'était évanouie et persuadé d'une défaite inéluctable de l'Allemagne, il se contente dès lors d'en commenter les étapes avec une ironie sarcastique. Limogé de son poste ministériel en février 1943, il s'efforce vainement d'utiliser son ambassade auprès du Saint-Siège pour entrer en contact avec les alliés, conservant l'espoir de succéder à son beau-père malgré son impopularité en Italie. On lui reprochait en effet d'avoir profité de sa position pour amasser une immense fortune, le milliard de Chano. Lors du grand conseil fasciste du 24 juillet 1943, Chano vote l'ordre du jour de Dino Grandi qui destituait Mussolini. Assigné à résidence à Rome avec sa famille, il cherche à s'enfuir et au mois d'août, Edda finit par le convaincre de se rendre en Allemagne afin de gagner l'Espagne. Mais Hitler, jugé impardonnable sa double trahison envers le fascisme et envers sa famille. Après une entrevue très tendue avec son beau-père, libéré par les nazis au cours de laquelle Chano essaya de justifier son vote par la nécessité de provoquer un sursaut national en Italie, son séjour en Allemagne se transformant en résidence forcée. En octobre 1943, après la proclamation de la République de Salo, il fut extradé vers l'Italie et incarcéré à Véronne dans les prisons de Scalci. Les nazis introduisirent même alors auprès de lui une belle infirmière, Froh Betz, qu'il charge de s'emparer de son journal, supposé contenir des informations compromettantes. Mais Gala Ezo Chano retourne l'espionne qui était tombée amoureuse de lui et d'a s'efforce ensuite d'obtenir son évasion en échange du fameux journal. Le complot fut éventé, Von Ribbentrop contribuant à le faire échouer, condamné à mort avec les autres membres du grand conseil fasciste. Lors du procès de Véronne, Chano devait être fusillé dans le dos comme un traître. Mais à l'instant fatal, il se retourne pour faire face à la mort. C'était le 11 janvier 1944. Son corps repose auprès de celui de son père dans le monument funéraire aujourd'hui en ruine qu'il lui avait fait construire sur les auteurs de Livourne. Une ambition digne d'un personnage stendélien avait jeté Chano dans un grand jeu diplomatique qu'il était incapable de mener à bien et qu'il était incapable Comme on l'a vu, ce n'était pas la personnalité la plus charismatique de la seconde guerre mondiale. Mais avec son journal politique, Galeazzo Chiano a laissé un document exceptionnel. Cet homme clé du régime musolinien fut le favori et marié à sa fille Edda, le gendre de Duce, devenant en 1936 à 33 ans le ministre italien des affaires étrangères. Humain, faible, vaniteux, sans moralité ni immoralité profonde, comme le décrira Maurizio Serra. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada